Vous êtes encore là ? Répondez-moi. Hier à cette heure vous êtes venu, je vous ai entendu. J'ai deviné vos yeux dans le noir, votre souffle. Je me suis approché de la clôture, vous vous êtes enfoui, vous étiez là. Ici, très exactement. Mon visage collé au treillis, mes doigts dans les losanges de l'autre côté. Vous avez dû me prendre pour un prisonnier avec mes joues pâles et mon corps qui me quitte un peu ce dernier temps. Non, je ne suis pas un prisonnier. Vous êtes sans doute en égaré. Je mène une vie normale, ceci n'est pas une prison. D'ailleurs, je parierais que vous connaissez parfaitement l'architecture d'une prison. Et que vous suffirait un jeu d'enfant de trois fariens pour taillader cette clôture et venir ici me rejoindre. Je n'en doute pas un seul instant. J'en serais tout aussi capable, moi aussi, ne doutez pas de ma dextérité. Je manipule des réalités infiniment plus fines, plus subtiles. Laser, microscope, à longueur d'heure, je scrute des écrans. Escale, oui. Le mot me revient. Vous avez fait escale. Vous êtes un étranger. Vous ne connaissez pas notre langue. Ratez le bateau, plus d'argent. Vous avez faim, froid. Vous errez, craignez qu'on ne vous arrête. Vous êtes pieds nus. Vous avez perdu vos effets personnels. Vous avez besoin de mon rasoir, de linge propre. Vous pouvez tout me demander. Vous devez manger. Faites-moi plaisir. Ne partez pas l'estomac vide. Vous avez raté le bateau, n'est-ce pas ? Le marin qui s'est laissé séduire au port. La chanson est connue. Il y a tant de séduction dans notre ville. Escale, oui. Fini le voyage. Moi aussi, j'ai fait escale. Je vais m'occuper de vous. Je vais m'occuper de quelqu'un. J'ai voulu m'occuper de trop de gens à la fois. Va-t'en savoir pourquoi. Je ne me suis à vrai dire jamais occupé de quelqu'un. On dit aimer. Oh, je ne vais pas vous aimer. Mais je vais mourir avant vous. Car vous êtes plus jeune, je le devine, à votre souplesse. Vous marchez dans la forêt, entre les arbres. Vous frôlez la terre. Vous touchez à peine la terre. Je vais mourir avant vous. Et avant, j'aurais voulu faire quelque chose d'essentiel. Oui, c'est le mot d'essentiel. Dit ainsi, cela ne veut rien dire. Je me rends bien compte. À présent que le voyage est terminé, je le tends enfin. Bien sûr, mon nom ne vous dira rien. Je suis un expert. Un expert de qualité. Ne soyez pas gêné. Acceptez mon hospitalité, celle que je réserve aux bêtes errantes. Vous n'allez pas me la refuser. Acceptez au moins de moi un peu de l'effraie. Ainsi, vous ne vous sentirez pas redevable avec si peu de choses. Je peux partager votre repas. Je n'en peux plus de vous raconter. De me raconter mon sentiment d'exister. De me raconter une histoire avec les hommes. Une histoire pas pour s'endormir. Je vous dis en vérité que j'existe. Répondez-moi. Je vous en prie. Je les entends, vos pas. Vos pas, bien sûr. Mon oreille est très entraîné. Je peux vous localiser. Eux aussi, je les entends à la surface, là, sous le sol. Ils sont des milliers. Mes amis, mes compagnons, mes veilleurs de nuit, mes attentifs. Couches de vie et de mort. Et vos pas, bien sûr, vos pas. Regardez, les insectes se lèvent, poussent la terre de leur dos. Mes jambes entrent sous terre. La ville souterraine comme une vague immense. Et scarabes, la scarabée, scarabes, mon frère du bout de l'herbe, du plus profond de la terre noyée. Scarabes, je monte sur tes ailes d'argent. Osselet, paillettes, pépites, sueurs sèches, crachats, balles perdues. Terre des vivants et des morts. Non, je n'arriverai pas à vous parler d'essentiel. Sauf peut-être ceci. Nous ne sommes pas attendus sur la terre. Personne ne nous attend. Oh, c'est une idée simple. Les pires crimes peuvent se commettre. Et quand ils ont été commis, le pire est encore à craindre. On peut même nier qu'on les a commis. Nous ne sommes pas attendus. Mais depuis que vous venez rôder autour de ma maison, je viens vous attendre. Et d'une certaine manière, vous m'attendez aussi. Cela me fait plaisir de découvrir tout à coup que je suis attendu et que je vous attends et qu'il y a peut-être désormais une vérité à trouver.